Jeudi 4 décembre, salut à tous et bienvenue sur le plateau de la Matinale Sport. J'espère que vous avez bien dormi comme tous les matins. On débute cette édition par les titres. Paris conserve encore une chance de qualification pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Les hommes de Paul Le Gouen ont fait match nul 0-0 hier soir à Manchester City. Ce soir, Nancy accueille le CSKA à Moscou. Manchester United a régalé son public hier soir. Sans Cristiano Ronaldo, le nouveau ballon d'or, les Red Devils ont battu Blackburn. 5 buts à 3 en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise avec un quadruplet de Tevez. 8 ans de prison requis contre Santos. Mira Sierra, le supporter de l'OM, a arrêté en octobre dernier. Le jugement devrait être rendu avant ce week-end. L'ancien rugbyman Marc Cécillon lui a vu sa peine comprimée en appel de 20 à 14 ans de réclusion criminelle. L'équipe de France féminine de handball a mal débuté l'Euro en Macédoine. Défaite 24-23 face au Danemark. La Roumanie, prochaine adversaire des Bleus, a dominé la Hongrie 27-21. Lourde défaite du Mans à domicile contre Malaga 87-55 hier lors de la 6e journée du 1er tour de l'Euroleague de basket. Ce soir, Nancy se déplace à Barcelone. Voilà, tous ces titres seront développés dans quelques instants dans le journal. Au programme de la deuxième partie, dans un peu moins d'un quart d'heure, nous reviendrons évidemment sur le match nul du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Hier soir, nous parlerons handball, première défaite des Bleus pour leur premier match à l'Euro. Et puis nous aurons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mourad Boudjellal, le président du Racing Club de Toulon. Mais avance la place au journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Il était là pour soutenir le Paris Saint-Germain, mais la présence de Nicolas Anelka dans les tribunes n'a pas aidé le PSG à s'imposer à Manchester. Les Parisiens avec une équipe romaniée à 50% ont obtenu le nul 0-0 sur la pelouse des Citizens. Ce point qui permet au club de la capitale de conserver ses chances pour la qualification en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Et avec un peu plus de réussite, Paris aurait même pu l'emporter. Sébastien Chabal, dubitatif, voit les Parisiens se créer une multitude d'occasions. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous. La qualification se jouera désormais face à Twente au Parc des Princes dans 15 jours. De leur côté, les Néerlandais ont décroché dès hier leur billet pour les 16e de finale. Ils se sont imposés à domicile face à Schalke 2 buts à 1 et obtenus par la même occasion l'assurance de finir à une des trois premières places du groupe A. Villert ouvre le score pour les joueurs locaux dès la 3e minute, avant que Perez ne donne un peu plus d'air à son équipe en seconde période. La réduction du score de Schalke grâce à Samoa ne change rien. Les Allemands ne sont désormais plus maîtres de leur destin. Twente ira de son côté défier le PSG l'esprit libéré. Au classement de ce groupe A, Manchester City reste en tête avec un point d'avance sur Twente. Schalke 0-4 est 3e. Laura Singh s'entendent 4e avec le même nombre de points que Paris. Mais le Paris Saint-Germain est dernier à la différence de but. Le standard de Liège disputera le prochain tour de la coupe de l'UEFA. Dans le groupe, c'est les Belges ont dominé la Sampdoria, une victoire 3 buts à 0. Toujours dans cette poule, succès également sur le même score pour CMI face aux partisans Belgrade. L'Udinez, le Galatasaray et le métallisque Kharkov sont qualifiés pour le prochain tour. De son côté dans la poule H, Nancy accueille ce jeudi le CSK Moscou. Lorsque le ballon d'or 2008 Cristiano Ronaldo est absent, c'est Carlos Tevez qui fait le spectacle. L'Argentin s'est offert un quadruplé et au final Manchester United a dominé Blackburn à Old Trafford. Un succès 5 buts à 3 en quart de finale de la coupe de la Ligue anglaise. Après avoir ouvert la marque, Tevez se mue en passeur et décale Nani. Le Portugais a trompé aussi Robinson. Les Red Devils mènent 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Blackburn réduit le score par l'intermédiaire de McCarthy en vain. Carlos Tevez érite la pénalty. L'attaque en Argentin transforme 3-1 et bientôt 4-1. Anderson sert parfaitement Tevez. Le but de Derbyshire et la seconde réalisation de McCarthy ne changera rien. Tevez encore lui clôt la marque. Après ce succès, Manchester United atteint donc les demi-finales de la coupe de la Ligue anglaise. Outre Manchester United, Tottenham s'est également qualifié pour le dernier carré de cette coupe de la Ligue anglaise. Les spurs sont éliminés Watford d'un succès de Buzyn. Pour mémoire, ce mardi, Burnley s'est défait d'Arsenal et Dermicunti a battu Stock City. Le bel exploit pour la Lazio qui est allé se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie à San Siro. Les Romains ont battu les Milanais de Buzyn. Après prolongation, Andrei Shevchenko pense avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais peine perdue, Zaraté égalise avant la fin du temps réglementaire. Goran Pandev, dans la prolongation, offre lui la qualification à ses coéquipiers. Milan est éliminé. 14 ans de réclusion criminelle pour Marc Sessillon, la cour d'assises d'appel du Gard a rendu sa décision. A son énoncé, Angélique, l'une des filles de l'ancienne internationale de rugby a fondu en larmes. Elle est allée serrer dans ses bras son père dans le box des accusés. La mère du sportif et plusieurs proches l'ont suivie. Dans son verdict, la cour d'appel n'a pas retenu la préméditation, contrairement à ce qu'avait décidé la cour de l'Isère lors du premier procès. Le 7 août 2004, lors d'une fête chez des amis, l'ancien capitaine du 15 de France, aujourd'hui âgé de 49 ans, avait tué sa femme. Le ministère public a été suivi. Le procureur du tribunal pénal de Madrid a requis hier 8 ans de prison à l'encontre de Santos Miracira pour troubles à l'ordre public et violences en réunion. Après 5 heures d'audition et de plaidoiries, les chefs d'accusation ont donc été maintenus. On reproche toujours aux supporters marseillais d'avoir blessé un policier en lui lançant une chaise avant le match de Ligue des Champions entre l'Atletico Madrid et l'OM le 1er octobre dernier. Mon frère est ino-salle, ça fait deux mois qu'on le sait. Il n'y a aucune preuve qu'il a fait quelque chose. La seule chose qu'il a fait, ça a été de pousser un policier pour essayer de sortir une fille qui est à ses pieds, que la police est en train d'écraser. Et là vraiment, il y a eu des maladresses graves qui ont été commises par la police et après un enchaînement d'événements désastreux. Mais on ne peut pas soutenir vraiment, sauf si des éléments nouveaux arrivaient dans les heures qui viennent, que Santos est l'auteur du jet de chaise qui a provoqué la blessure du policier. L'avocat espagnol de Santos, Mira Sierra, a déclaré que le jugement pourrait être rendu dans les prochaines heures ou les prochains jours. Par mesure de précaution, le club madrilène a demandé à ses supporters de ne pas se rendre au stade Vélodrome pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine entre les deux clubs. Le bord à bord se poursuit en tête du Vendée Globe. Au pointage de 5 heures, Sébastien Joss mène toujours la flotte, mais le skipper de Biti a moins de 2000 d'avance sur Jean-Pierre Dick. Yann Eliès sur Générali est en embuscade à 3000 du leader. Loïc Perron est quatrième devant Jean-Lecam et Roland Jourdain. La tête de course se dirige actuellement vers le cap de Bonne Espérance. Il reste 4 secondes, ça vaut de l'or, ça vaut une balle d'égalisation. Aïe, 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 attention, c'est un côté Camille Aiglon, qu'est-ce que c'est que cette passe qu'il y a eu avant ? Pas, 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 les victoires de l'équipe du Danemark ! Et pourtant, tout avait si bien commencé pour les Françaises pour leur entrée en lice au championnat d'Europe face aux triples championnes d'Europe et olympiques. Les Françaises qui virent même en tête au quart d'heure de jeu avec deux buts d'avance grâce à Angélique Spenceur. Les Bleus conservent cet avantage de deux buts grâce à Paul Beaudoin. Paul Beaudoin qui joue dans le championnat danois. La France mène 13 à lice à la mi-temps. Mais à la reprise, J2-AN est irrésistible. Les Danoises prennent l'avantage, 21 à 20, à 20 minutes de la fin. Pas d'égalisation pour les Françaises, battues par des Danoises qui confirment leur succès face à ces mêmes Françaises lors de la Coupe du Monde d'octobre dernier. Pendant 59 minutes et 59 secondes, on y a cru. On a fait une bonne défense de 4 à la fin qui nous permet de récupérer les ballons. Malheureusement, on ne les a pas mis au fond, mais il y avait moyen de revenir au moins un match nul. Peut-être pas de gagner le match, mais de revenir un match nul, il y avait moyen. Les Roumaines s'emparent de la première place du groupe A grâce à une meilleure différence de but. Le Danemark pointe à la deuxième place et les Françaises sont troisième avec aucun point, juste devant la Hongrie. Les Bleus tenteront de se ressaisir demain contre la Roumanie. Pas de vainqueurs lors du derby francilien. Les Cristoliens n'ont pu faire mieux que match nul devant leur public face aux Parisiens. Les hommes d'Olivier Giraud inscrivent les deux premiers buts de la rencontre. Ce sera l'unique moment de la partie où le pari en balle mènera au score. Le reste de la première période est à l'avantage de Créteil et à la pause, les ciels et blancs mènent 16-14. En seconde période, les hommes de David Penaud maintiennent l'écart, mais les Parisiens égalisent en toute fin de match. Score final 26-26. C'est le troisième match nul de Créteil à domicile cette saison. Ivry s'est imposé d'un petit but à Nîmes. Autre victoire, celle de Montpellier, mais cette fois-ci à domicile face à Sa Raphaël. À suivre mercredi prochain, le dernier match de cette dixième journée. Chambéry tremblait en France. Voici les résultats de la nuit en NBA. Victoire de Cleveland face à New York et d'Orlando face à Minnesota. Portland s'est imposé à Washington, même si Nicolas Batum n'a ramené qu'un rebond en 16 minutes passé sur le parquet. Phoenix a perdu à New Orleans. Boris Dio a inscrit 8 points, 4 rebonds, 4 passes pour les Suns néanmoins. Et Chicago s'est incliné à Milwaukee. Joaquin Noir s'en sort avec 2 points, 5 rebonds et 1 passe. Enfin, Yacouba Diawara a inscrit 4 points et un rebond pour Miami qu'il emporte chez les Jazz. Et c'est fini. Une partie catastrophique. Le moins n'est pas trop fort pour Le Mans. Sixième match et sixième défaite des Mansons. En Euroleague, les Sartou ont sombré sur leur parquet face à Malaga. Les locaux rentrent très mal dans le match et sont menés 23-11 après seulement 10 minutes de jeu. Dans le deuxième quart-temps, le MSB s'accroche et ne laisse pas les Espagnols s'échapper. Mais la deuxième mi-temps vire au cauchemar pour les locaux. Malaga inscrit 48 points en 20 minutes. Score final 55-87, soit 32 points d'écart entre les deux formations. C'est la première défaite du Mans en Euroleague avec plus de 5 points d'écart. Place à Nancy ce soir. Les Nancyens, actuellement 5e du groupe B, se déplacent en Espagne pour affronter le dauphin de la poule, le FC Barcelone. Chez les dames, Villeneuve d'Asque s'est inclinée sur son parquet face à Venise 81-63. De leur côté, le CSK Moscou et Riga se sont imposés. Les Villeneuvoises sont donc dernières du groupe B. Dans quelques heures, on connaîtra le nom du successeur de Serge Blanco à la tête de la Ligue Nationale de Rugby. Alors, oui, qui de Pierre-Evrevol ou de Jean-Pierre Luxe, le premier soutenu par une grande majorité des clubs. L'autre est adoubé par le King Blanco himself. Depuis quelques mois, les deux hommes se livrent une guerre sans merci. Il s'agit là de la première élection incertaine depuis la création de la Ligue en 98. Ensuite, Blanco, jusque-là, a toujours été élu à l'unanimité. Voilà pour le journal Ne Bougez Pas dans un peu moins de deux minutes. Nous reviendrons sur le match nul hier soir 0-0 du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester City. Nous parlerons handball, première défaite des Bleus pour leur premier match à l'Euro. Malgré les efforts de La Gardienne et de Frédéric Brindel, écoutez. Voilà, Frédéric Brindel, très en forme. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mourad Boudjellal, le président du Racing Club de Toulon. Mais avant cela, la météo, la pub et on se retrouve donc... Sous-titrage ST' 501